Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême est le plus grand événement consacré à la bande dessinée de France. Il a lieu tous les ans, en janvier, depuis 1974 et associe expositions, débats, rencontres et nombreuses séances de dédicaces car les principaux auteurs francophones sont présents. De nombreux prix y sont décernés. C'est la vitrine mondiale du 9e art, un lieu d'échange, de rencontres et surtout le moyen de découvrir de nouveaux auteurs de BD, explique Geoffrey, l'un des nombreux visiteurs du Festival. Vous adorez squatter les librairies pour bouquiner des BD ? Durant quatre jours, la ville se transforme en la plus grande librairie du monde. Découvrons ensemble tout ce qu'il faut savoir sur cet événement unique. Ce rendez-vous immanquable des amateurs de planche rassemble tous les ans environ 200 000 personnes venant prendre part aux nombreuses animations proposées par l'événement. Au programme, de quoi satisfaire tous les goûts et tous les âges avec des expositions consacrées à des artistes ou des œuvres diverses, BD jeunesse, manga, parcours des artistes, etc. Des spectacles musicaux et théâtraux, tout public. Des dédicaces et rencontres avec des auteurs, scénaristes, dessinateurs et bien d'autres. Des débats et conférences sur des thèmes d'actualité liés notamment à la littérature. Les meilleurs artistes de BD de la compétition recevront les récompenses les plus prestigieuses et célèbres de la compétition, c'est-à-dire le Grand Prix de la ville d'Angoulême qui récompense un auteur pour l'ensemble de son œuvre. Cet auteur devient alors automatiquement le président du jury lors du festival de l'année suivante. Le fauve d'or récompensant un album paru l'année précédente. Le prix de la bande dessinée alternative destinée à l'ensemble des magazines, revues et autres traitant de la BD. Et le prix qu'aussigné primant à la fois un scénariste confirmé et un autre en devenir. Faut-il être un bédéphile pour participer à ce genre d'événement ? Non. Tout le monde peut apprécier les croquis exposés où chaque vignette a été créée, comme un tableau et où chaque album raconte une histoire, qu'il s'agisse d'une caricature ou d'une adaptation cinématographique. Alors, rendez-vous là-bas cette année ?